... Habitat à présent. Le délai de régularisation des dossiers de construction inachevés a expiré hier à minuit, conformément à la loi 0815 qui vise non pas la démolition de ces bâtisses, mais plutôt l'amélioration du paysage urbain. Une information confirmée par le premier responsable du secteur, Abdelmadid Taboun, dans une déclaration exclusive pour The News. Toutes les bâtisses inachevées et non conformes aux normes urbanistiques seront démolies si toutefois leur situation n'est pas régularisée et ce, conformément à la loi 0815 établie en 2008, est prolongée à deux reprises. Le principal but de cette initiative n'est pas la destruction des maisons, mais l'amélioration du paysage urbain des villes, devenu anarchique par ces constructions. Cet acte concerne les habitations, mais aussi les locaux à usage commercial. Des campagnes de sensibilisation et d'information pour les propriétaires de ces bâtisses ont été menées et des commissions techniques ont été installées au niveau des daerahs et des APC pour recevoir les demandes de régulation. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a toutefois donné des instructions aux responsables de daerahs et communes pour alléger les dossiers de mise en conformité au maximum. Il ne sera pas autorisé à quiconque d'exercer une activité commerciale dans un local situé dans un immeuble ou une construction inachevée. Des instructions ont été données à tous les notaires, leur interdisant d'établir un quelconque document pour une location ou une vente ou n'importe quelle autre opération concernant ces habitations. Une fois le délai de cette loi écoulé, plus de 500 000 dossiers ont été déposés et près de 400 000 dossiers sont en cours d'étude au niveau des différentes commissions de huile a chargé de recevoir les dossiers. Des mesures de sanctions seront prises à l'écart des propriétaires ayant un frein à cette loi. Les commerces activant dans les locaux de ces habitations ainsi que toutes les opérations de location et des ventes seront gelées. Les propriétaires n'ayant pas respecté cette loi risquent aussi des amendes allant jusqu'à 1 million de dinars algériens ainsi que des peintes de prison de 6 mois à 5 ans. Certaines habitations risquent d'être démolies dans le cas où elles sont érigées sur des terres agricoles, des aires touristiques ou forestières ou encore dans des zones protégées ou de haute tension.